Musique Aspoir Aspirin Mouyounouka, bonjour. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la LDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui il y a beaucoup de points sur lesquels nous allons en tout cas parler, à l'occurrence les tueries qui ont été enregistrées la semaine passée à Béni, qui dit Dioué, dans la chefferie de Bassois, donc à la limite entre Loubero et Béni. Il y a également la guerre d'1-23 qui continue à malmener la partie side de la province du Nord-Kivu. Il y a également le gouvernement souminois qui risque d'être investi aujourd'hui ou demain, mais également il y a la publication du rapport d'action quinquennal de ce gouvernement. Monsieur Aspoir Aspirin, il y a plus de 50 personnes qui ont été massacrées, entre guillemets, par les rebelles ADF-MTM dans la région de Béni la semaine passée. Qu'est-ce que vous en dites ? En fait, pour nous d'abord, nous présentons nos condoléances à la République démocratique du Congo et aussi aux familles des victimes, donc les familles particulières des victimes. Comme vous le savez en Afrique, lorsque nous perdons l'un de nous, donc c'est toute la République qui a perdu, c'est toutes les familles qui déplorent les morts barbares dont nos compatriotes du Grand Nord ont été victimes. Mais aussi, nous demandons quand même à la République de prendre des dispositions, notamment les responsabilités à main, en fait de bien sécuriser nos compatriotes de Béni. Comme vous le savez, je le dis toujours, lorsque la RDC veut se relever, il y a toujours des personnes qui en tirent en bas. Et comme vous le savez, nous réclamons du jour au jour qu'il y ait faim des opérations conjointes entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Et du coup, vous voyez comment est-ce que cette guerre, ou bien ces attaques meurtrières de ces Ougandais à Defnalou vient encore de monter au créneau. Donc c'est là qu'on doit nous pousser à réfléchir davantage. Est-ce que réellement, l'armée ougandaise n'est pas derrière ce qui se passe dans le Grand Nord ? Mais aussi, il faut comprendre, aujourd'hui, l'ennemi est coincé dans les petits massissis, l'ennemi est coincé dans les routures, notamment ces petits agresseurs rwandais F23, RDF, AFC. Ils sont coincés et voilà leurs partenaires se réveillent encore avec vitesse dans le Grand Nord. C'est non seulement d'aller vite, de créer cette discrétion, ou bien de créer ce désordre, de créer, ils veulent simplement détacher la population à l'armée, mais aussi c'est déstabiliser les plans militaires que la République avait déjà conçus contre ses agresseurs. Mais qu'à cela ne tienne, nous demandons toujours à la population de rester soudain, de rester toujours cohérent, de dénoncer toujours tout mouvement suspect que vous pouvez constater aux alentours de vous. Mais attention aussi, il y a certains de nos enfants, certains brevis galèzes, qui collaboreraient avec ses ennemis. Qu'ils soient ton enfant, qu'ils soient ton proche, si vous le voyez dans les mouvements suspects, dénoncer, alerter les services de défense et de sécurité, afin qu'ils puissent savoir comment protéger la population civile. Mais il y a un moment où ces tueries dans la région de Béni avaient en tout cas un tout petit peu cessé, mais subitement, nous trouvons de morts encore de plus. Surtout qu'il y a une nouvelle opération entre l'FRDC et la Monisco, le renouvellement de la coalition FRDC ou PDF dans cette région, mais il y a quand même tueries subites de plus de 50 personnes. En fait, moi, l'opération entre la Monisco et l'armée, c'est un événement pour moi. C'est un événement. Vous le savez, Springbok a échoué dans les Massicis. Et d'ailleurs, la Monisco, ils ont occasionné la prise de beaucoup de zones dans les Massicis. Donc, moi, je suis tellement sceptique, quant à c'est, mais moi, je ne crois qu'à l'FRDC et à la collaboration civile aux militaires. Je ne crois pas aux autres personnes qui viennent d'ailleurs, je ne sais pas d'où, qui disent qu'ils vont nous protéger. Donc, la Monisco est au pays depuis plus de 20 ans. La Monisco a été à Béni quand les ADF Nalu avaient commencé à égorger les gens. Donc, on ne peut pas espérer, on ne peut pas croire à la peur de la Monisco, messieurs les journalistes. Ce que nous, nous demandons à la population de mieux collaborer avec l'armée sans hypocrisie, comme vous le savez, avant qu'ENADF Nalu ne puisse quitter là où il est pour venir massacrer ici, en ville, aux alentours de la ville, il doit y avoir quelques personnes qui les réinforment de la situation. Il doit y avoir l'air de vigile, il doit y avoir l'air de personne qui leur signale si le mouvement de l'armée, voyez-vous donc. C'est pourquoi nous demandons aux gens, même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est ton neveu, c'est ton oncle, si vous les suspectez, dénoncez-les. S'il est libre, ou bien s'il n'est pas impliqué, l'armée va mener des enquêtes, les services ménéraux des enquêtes, et ils vont les libérer. Moi, je le dis toujours, si nous n'aidons pas nos forces de l'ordre, si nous n'aidons pas notre armée à nous sécuriser, ils ne peuvent pas nous sécuriser. Mais aussi, nous devons comprendre qu'il y a une responsabilité de nos élites. Nos élites doivent aussi bien faire leur boulot. Leur boulot n'est pas seulement de légiférer, leur boulot n'est pas seulement d'avoir de l'argent, ils peuvent aussi contribuer pour que l'armée puisse mieux faire à son travail. Si quelqu'un parvient à vous élire comme son représentant, c'est qu'il a confiance en vous. Et c'est pourquoi nous demandons l'implication aussi directe de nos élites, les élites du Nord, qui ne veut pas seulement les élites de Goma, de Massissi, de Boutembo, de Routour, non, tous les élites du Nord, qui doivent s'impliquer puisqu'un député national a un mandat national, pas un mandat provincial. Et d'ailleurs, moi, je suis étonné par le fait que même nos députés, les personnes que nous avions élites, ils ne font que dénoncer, ils doivent agir autrement. Quand ils viennent chercher les voix chez nous, ils marchent dans des parcs, ils marchent, je ne sais pas où, pour nous montrer, pour nous faire croire qu'ils sont de vrais défensés de ces peuples, mais après qu'ils soient élus, ils vont disparaître. Voilà, aujourd'hui, l'ennemi encore s'irgit. Avec force, c'est pourquoi tous nous devons nous impliquer sans tenir compte des qualités, sans tenir compte des fonctions. Quand vous parlez des élus, il y a quelque chose qui m'arrive en tête. Il y a les sénateurs qui sont élus également au niveau provincial, sont élus au second dégré par les députés provinciaux et ils œuvrent à Kinshasa. Pensez-vous que vraiment, par exemple, ces quatre sénateurs qui sont élus au Nord-Kivu peuvent apporter en plus, surtout dans ce que vous appelez implication dans la restauration de la paix en province du Nord-Kivu ? Oui, moi, je suis sûr et certain. D'ailleurs, il y a parmi eux, il y a les plus anciens entre eux, non seulement qu'il fut sénateur dans l'ex-lature passée, mais aussi, il fut ministre pendant plus de trois fois dans ce pays, l'honorable Célestine Mbounabande, voyez-vous donc. C'est quelqu'un qui maîtrise l'histoire de la région de Galak, mais c'est quelqu'un sur qui nous devons compter à aller pour ça, normalement, à bien faire son boulot. Donc, nous appelons nos sénateurs, non seulement les sénateurs, tous les parlementaires, de se mettre autour d'une table et réfléchir sur des mesures et douanes qu'il faut prendre pour que la région de Belge soit sécurisée et pour que ses agresseurs rwandais et ougandais puissent quitter le sol congolais. Moi, je crois, s'ils mettaient leur guéguerre à côté, s'ils mettaient leur divergence à côté, s'ils mettaient à côté les questions d'intérêts politiques et réfléchir sur des questions d'intérêts nationales et d'intérêts de la population. Nous qui leur avions confié ces mandats, je pense qu'ils peuvent mettre fin à cette guerre. Ce n'est pas normalement qu'ils prendront les armes, mais ils peuvent donner des idées qui vont aider soit aux nouveaux ministres en train de la défense, soit aux chefs de l'État de pistes et de solutions. C'est inadmissible que vous soyez députés, que vous soyez sénateurs, tous les parlementaires confondus, de telle ou telle autre région sans que vous ne sachiez pas des solutions idoines sur les problèmes auxquels s'affrontent votre population. Donc nous croyons que ces gens, s'ils mettaient leurs intérêts à côté, ils peuvent mieux travailler pour l'intérêt de la population. Mais il y a d'autres analystes pendant la récente campagne des sénateurs qui estimaient qu'il serait mieux que ces quatre sénataires puissent chaque fois venir et siéger avec les députés provinciaux. Qu'en pensez-vous également ? Je pense que c'est aussi une idée tellement noble. Mais siéger ou ne pas siéger, je ne crois pas que ça peut influencer la situation sur le terrain puisque j'ose croire que chaque sénateur, chaque député a un cabinet et ils peuvent recueillir les données à travers leur cabinet. Mais aussi, moi je demande aussi à la population, nous devons réclamer notre droit et notre droit c'est de nous voir être sécurisés. Notre droit c'est de voir notre intérêt être respecté et l'intérêt commun de la population c'est la sécurité et la défense de la nation. Nous devons pousser donc aussi à ces députés, à ces sénateurs de mieux faire leur boulot. Tenez, chose étonnante monsieur les journalistes, aucun de nos députés, aucun de nos sénateurs qui fournissent les rapports parlementaires ou de leurs vacances parlementaires, voyez-vous. Moi je pense que cette législature devrait être cette fois-ci une législature exceptionnelle où nous allons pousser ces sénateurs, ces députés, ces ministres à être devant les responsabilités. Merci beaucoup pour ces interventions. nous jetons quand même également notre dévolu sur le territoire de Massissier-Routour qui continue également d'être insécurisé par le 1-23. Récemment c'était dans la commune rurale de Kanyabayonga où les affrontements continuent. Mais qu'est-ce que vous pouvez également dire par rapport à cette guerre qui ne dit pas son dernier mot ? Comme le savaient M. les journalistes, nous allons dans les désirs de résistance. Nous résistons face à l'agression rwandaise, ougandaise aussi. On n'oublie pas qu'il y a des Somaliens, il y a des militaires de M. Routo, les militaires kenyans qui portent mes fortes à ces agresseurs rwandais 1-23 à RDF et au PDF y compris AFC de secteur Guimène M. Cornei Nanga. Nous résistons et nous ne cesserons de résister. Je félicite aussi également nos militaires, nos jeunes vaillants d'autodéfense Oazalendo qui ne baissent pas garde, attention, avec l'arsenal militaire doté aux 1-23 par la France, les Etats-Unis, la Pologne, y compris même certains agents de la Monisco qui appuient les 1-23 en renseignement mais quand même les jeunes avec les AK-47 ils continuent toujours de résister. C'est pourquoi je me dis quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, la RDC en sortira vainqueur. au-delà des massacres de la RDC qui étaient victimes, au-delà des bombes qui larguent dans des cas de déplacer, mais nous résistons toujours dans l'unité. C'est pourquoi je l'ai dit l'arme la plus rédoutable c'est l'unité nationale, c'est la résistance populaire, c'est aussi ce degré du patriotisme. Hier, dimanche, dans les Massissi, sur la colline de Kasingamutwe, l'ennemi a senti la lourdeur de l'artillerie de nos efforts et ils ont perdu plus de 10 éléments à UPDF, monsieur le journaliste. Si on peut parler aussi du côté à Routour ou dans la chefferie de Bouto, ça n'a pas été facile à l'ennemi. Il ne cesse de l'étendre des pièges. Nos voyants phares d'essai, il ne cesse de combattre et c'est pourquoi nous espérons toujours à la victoire du côté de la RDC. Moi, je suis sûr et certain que dans rien de temps, dans rien de jour, quoi qu'il est temps que ça prendra, la RDC en sortira vainqueur. Nous ne sommes plus à l'époque où l'ennemi venait avec trois coups de balle et tout le monde fouillait. La population comme le militaire, tout le monde fouillait et du coup, ils vont aller dans les dialogues. Demain, ou bien après-demain, nous allons dans les désirs et plus, mais dans les désirs et plus, l'ennemi stagne. L'ennemi n'est pas en mesure de quitter dans les routures et aussi, il faut préciser, l'ennemi ne contrôle pas tout routure. Il y a de ces milliers dans les routures où l'ennemi n'a jamais voulu les pieds. Il y a de ces milliers dans les routures où les jeunes malmènent l'ennemi jusqu'à preuve du contraire et si on peut aller puisque l'ennemi voulait tenter son aventure, voulait aller dans le Grand Nord et je vous dis que Kanya Bayonga c'est le sac entre le Grand Nord et les routures. Les jeunes résistent et les jeunes corrigent l'ennemi comme vous ne croyez pas. Que parlez-vous de cette coalition FRDC-SADEC parce qu'en tout cas il y a également les chaires de la SADEC qui sont les plus visées actuellement par l'ennemi et les éléments également de la SADEC qui sont visés par l'ennemi comparativement bien évidemment à ces gens d'EASI. En fait, vous devez comprendre lorsque ces gens ont pris pour cible les militaires de la SADEC c'est la prouve que la SADEC combatte contrairement comme vous l'avez aussi bien souligné les AC ne combattaient pas ils ont une même histoire ils avaient les mêmes objectifs vous savez les AC c'était la police des A23 partout là où quittait les AC les A23 s'installaient directement contrairement aujourd'hui à la SADEC la SADEC combatte comme les militaires des efforts d'essai combattent c'est pourquoi il y a des victimes ni chez les FARDEC ni chez la SADEC donc il y a une très très grande différence et nous on aimerait quand même qu'ils puissent aussi accentuer parce qu'attention c'est lui qui tue ton camarade qui tue ton collègue d'armes il ne peut pas avoir pitié de vous c'est pourquoi on demande aussi à la SADEC aux FARDEC aux jeunes d'autodéfense Ouzalendo aux instructeurs à la population ils n'y sont-nous davantage améliorant tous nos systèmes de collaboration afin de bien griller ces terroristes rwandais RDF-123 AFC qui veulent tout simplement se mettre trouble et qui bloquent le développement de la RDC en particulier de l'Afrique en général et de la région des Gralac Est-ce que les autorités congolaises appuient vraiment ce militaire au front ? Je pense ils les appuient comme il fallait comme vous le savez monsieur le journaliste je ne suis pas porte-parole de l'armée je ne suis pas un militaire de la SADEC je ne suis pas membre du gouvernement comme citoyen lambda et conscient comme citoyen qui veut défendre sa patrie je suis sûr et certain que toute personne actuellement de bonne foi que tout politicien de bonne foi doit tout faire pour que nos militaires soient bien appuyés doit tout faire pour que nous puissions revoir la logistique de nos efforts de la SADEC mais je suis sûr et certain que nos militaires ils ont une bonne logistique je suis sûr et certain que nos militaires améliorent du jour au jour notre logistique et notre système de combat comme vous le savez c'est si nos militaires n'étaient pas appuyés comme il fallait mais l'ennemi devrait faire ce qu'il avait fait en 97 si nos militaires n'étaient pas bien appuyés l'ennemi devrait faire ce qu'il avait fait en 2003 ce qu'il avait fait en 2009 ce qu'il a fait en 2013 voyez-vous donc je pense que nos militaires y a eu l'amélioration et avec la volonté que j'ai eu bien sûr du chef de l'état ils vont continuer à améliorer mais attention la RDC depuis que nous sommes nés nous les enfants de 97 94 nous n'avions jamais vu les avions de guerre mais actuellement nous sommes andés les voir depuis que nous sommes nés nous n'avions jamais eu des drones modernes comme le CH4 mais aujourd'hui nous sommes andés les voir la logistique ce n'est pas assez alarmé mais nous demandons quand même d'améliorer davantage il y a également le gouvernement qui a été proclamé dernièrement le gouvernement j'ai dit sous-minois et qui risque d'être investi aujourd'hui ou même demain pensez-vous vraiment qu'avec ces gouvernements est-ce que vous demandez là-bas surtout la restauration de la PCRA effectif ici Chounou moi je pense en bonne perte de famille cela devrait être parmi les priorités priorités je le dis toujours il y a des questions utiles mais qui ne sont pas urgentes et il y a des questions utiles et urgentes voyez-vous nécessaires et urgentes alors je suis sûr et certain la défense et la sécurité sont des questions primordiales pour la République et si là où moi je condamne Kabila c'est puisque Kabila n'avait pas si prendre la défense et la sécurité en considération s'il prenait ça en considération on ne devrait plus vivre ce que nous vivons aujourd'hui voyez-vous puisque Félix devrait définir d'autres lignes au-delà de la défense et de la sécurité mais comme la consolidation des acquis exactement mais comme jusque là la défense et sécurité n'étaient pas bien prises en compte voilà nous nous battons encore aujourd'hui pour que nous puissions quand même améliorer je dis nous comme des citoyens mais je sais qu'il y a cela normalement qui ont ça comme devoir mais je sais quand j'ai lu les programmes de développement de ces gouvernements comme vous le savez moi d'ailleurs au sein de la lutte citoyenne vous 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 ne vous rappelez nous nous battons pour que la vie de Goma soit desservie à nos potables au-delà des fonds des milliers et des milliers des dollars détournés par les ONG mais quand même quand j'ai lu les programmes j'ai vu que le gouvernement préconise aussi l'amélioration du social de l'homme congolais et cela pousse moi mes pouces à croire si cette fois-ci on aura plus de surfacturation comme l'a fait Kazadi si cette fois-ci on aura plus de détournement des derniers publics nous avons religieusement religieusement lui ce programme est-ce que monsieur Espar est-ce que ça c'est pas aussi un chapelet des bonnes intentions comme ça a toujours été beaucoup de fois je crois mais je crois que les imbéciles ne changent pas et je pense que ces nouveaux ministres quoi qu'il y a certains qui ont été reconduits je pense qu'ils ont tiré de l'essau quand même sur ce que nous vivons et je le dis toujours nous devons voir comment est-ce qu'on peut améliorer quand même notre système de mentalité nous devons essayer de réfléchir la république avant de réfléchir les mois puisque si on réfléchissait les nous ça veut dire qu'on réfléchit la république mais tant que certaines personnes continuent à réfléchir les mois ça peut s'appeler à des bonnes fois mais je pense cette fois-ci comme puisque nous avons un programme sur lequel nous travaillons chercher comment éveiller le mental de l'homme congolais chercher comment amener la population à un degré d'exigence qu'elle puisse comprendre ça c'est mon devoir ça c'est mon droit ça c'est notre devoir et nous devons réclamer notre droit si vous regardez la bonne foi du chef de l'état il a toujours disponibilisé toutes les choses dont le gouvernement ont toujours eu besoin les fonds n'en parlons pas mais certains ministres détournent toujours certains collaborateurs volent toujours c'est pourquoi nous disons cette fois-ci la population éveillant nous regardons et nous nous exigeons même au gouvernement de nous disponibiliser les budgets ils ont affecté autant à tel ministère et nous allons évaluer chaque ministre nous n'allons plus évaluer c'est Félix qui a échoué c'est tel non nous allons évaluer ministre nous allons t'évaluer député nous allons t'évaluer sénateur nous allons t'évaluer ministre de la défense et derrière toi nous allons t'évaluer avec courage voyez-vous toi colonel toi général toi citoyen même ils comprennent mes chefs d'avenir nous allons les évaluer est-ce que c'est pas aussi un problème quand on peut décaisser les fonds sans faire les suivis oui c'est un problème mais c'est aussi partagé puisqu'il y a la gouvernance participative donc moi-même je dois participer à la bonne gouvernance de mon pays voyez-vous et aussi il faut comprendre à l'époque on n'avait même pas de conseillers communaux aujourd'hui il y en a à l'époque on ne votait pas les chefs de quartier aujourd'hui il y en a à l'époque on ne votait pas les maires de la ville bientôt là on va aller voter voyez-vous donc cela va nous permettre de bien participer au contrôle du bon fonctionnement non seulement des institutions mais aussi au contrôle de tout ce qui est lié au financement qui a été décaissé pour ça et ça et ça et ça c'est un problème majeur mais tous nous devons combattre pour parvenir à y répondre peut-être pour terminer parlons également de ce budget de ce budget des rêves que ce plan ce projet est en train de nous montrer 90 milliards de dollars est-ce que ce sera une magie ou carrément c'est juste une manière de rêver ou de faire d'amener la population à avoir une confiance dès le départ ou carrément c'est juste quelque chose qui peut être une réalité moi je pense les 96 milliards c'est possible avec tout ce que nous avons c'est possible et d'ailleurs dans les programmes de campagne du chef de l'état en 2018 ils parlaient des 87 milliards non aujourd'hui nous allons dans ces 10 ans s'ils parvenaient à concrétiser les 96 milliards mais où est-ce que moi je pense c'est un programme quinquennal quand même exactement moi je pense c'est tout à fait possible nous avons et on n'est pas arrivé à réunir même 20 milliards nous avons toutes les possibilités à aller même au-delà des 96 milliards on peut parvenir même à mobiliser 200 milliards l'année plus tôt c'est possible mais le sérieux problème que nous avons est que nous avons des personnes qui préfèrent leur poche qui préfèrent la poche publique si les gens préféraient la poche publique il y a beaucoup de secteurs qu'il faut activer et c'est fini attendez si on activait l'agriculture en RDC je vous dis qu'on peut l'Afrique en général pensez-vous c'est combien de milliards de dollars si on parvenait à mieux lutter contre le détournement la RDC nous perdons des milliards chaque année à cause du détournement des corruptions et autre chose voyez-vous si la dame première ministre mettait ça tout en compte je suis sûr qu'on peut mobiliser le 96 milliards même au-delà mais si nous allons y aller avec la légèreté ça peut être un discours seulement pour dire mais c'est difficile de le réaliser mais si on se mobilise c'est simple de le réaliser un petit message au nouveau gouvernement mais aussi à la population je vais commencer d'abord au patron du gouvernement parce que le patron du gouvernement c'est nous les souverains primaires chers compatriotes congolais vous qui vous battez pour que la RDC puisse couvrir sa souveraineté nationale internationale mobilisons-nous mettons-nous debout contrôlons bien ces gouvernements mais aussi je nous demande tous sans exception soudon inissons-nous soutenons notre armée soutenons nos jeunes de taux de défense qui se battent pour que nous puissions rentrer dans nos villages ensemble nous pouvons gagner au gouvernement aussi de bien choisir les priorités des priorités pendant leurs exercices pendant les jours qu'ils vont faire en exerçant leurs mandats comme leur avion confié nous demandons aussi à l'Assemblée nationale de bien jouer son rôle de contrôler le gouvernement puisque si l'Assemblée nationale ne joue pas aussi bien son rôle on peut plernicher de jour au jour et on n'aura pas les côtés des députés et ces députés doivent nous montrer de quoi ils sont capables nous sommes fatigués de la guerre à l'Est nous sommes fatigués d'interrer les nôtres dans les grands noms nous voulons la paix une fois pour toutes et c'est pas puisque nous voulons la paix que nous voulons une moindre paix nous voulons la paix une fois pour toutes si cette paix sera en contrepartie du sacrifice suprême nous sommes prêts de le faire l'essentiel que nous ayons une paix durable merci beaucoup merci MFP MFP – Sous-titrage FR 2021